Au Ghana, c'est la polémique autour de l'achat de nouveaux véhicules d'État. Au même moment, le gouvernement continue de chercher quelques 200 autres qui seraient manquants du parc automobile national depuis l'administration précédente. A noter que le pays se trouve dans un contexte d'austérité suite au déficit budgétaire enregistré depuis 2014. En fait, avant que l'ordre ne soit officiel, plusieurs nouveaux ministres avaient déjà commandé des véhicules. Quel est l'objet de cette commande si les véhicules ont déjà été achetés ? Le président ghanéen qui a promis lors de la campagne électorale de rétablir l'économie nationale et de lutter contre la corruption reste très attendu sur ces problématiques nationales. Aujourd'hui, Nana Akufoado se heurte à des critiques depuis l'annonce de son gouvernement de 110 ministres alors que le pays fait face à un déficit budgétaire. C'est un record tout au long de notre histoire. Pas seulement du gouvernement. Je parle de l'histoire qui s'étend sur près de 200 ans au Ghana. Aucun gouvernement n'a eu le courage d'employer ou de nommer 110 ministres. L'économie ghanéenne était l'une des plus dynamiques du continent mais elle a été frappée en 2014 par une baisse des cours mondiaux pour ses exportations d'or et de pétrole. C'est ainsi qu'une crise fiscale a vu l'inflation et le déficit augmenter fortement obligeant le gouvernement précédent à entrer dans le programme du FMI pour amortir les dépenses publiques.